salut à tous on se retrouve donc dans la deuxième partie enfin la première partie de cette série qui est consacrée donc à la création du projet on va voir au cours de cette vidéo comment donc on va créer un projet on va créer nos différents dossiers on va venir y assigner et écrire les bases de ce qu'on va avoir besoin pour pas que pas avoir à refaire les les différents différents dossiers si jamais un rizien craché et on va donc aussi voir comment est ce qu'on peut importer notre terrain en sachant qu'en version 4.2.5 d'un riz on a un problème quant à l'import des terrains une fois sur deux un riz va cracher pour aucune raison apparente mais faut pas avoir peur on va essayer de justement pallier à tout ça si ça crache on verra pour trouver une solution ensemble donc on fait en cas de 12 on va lancer donc à savoir que pendant que ça se lance ce terrain là le terrain que je vais utiliser dans cette série est disponible en téléchargement dans dans le dans la description donc comme d'hab c'est un petit lien vers google drive et c'est libre de droit vous en faites ce que vous voulez évidemment ensuite donc on va créer un projet je pars sur un blank comme à mon habitude avec le starter contente en version donc pc et console en maximum qualité évidemment je vais l'appeler auto land voilà où m automates si vous voulez automataire faut vous l'appeler comme vous voulez le projet ça a peu d'importance voilà donc il nous il nous crée doucement le projet petit rappel pour ceux qui suivent mes vidéos je vais avoir comme d'hab le le dossier true sky on fait pas gaffe je vais pas le supprimer le remettre à chaque fois ça m'intéresse pas donc du coup on fait pas attention vous l'avez pas c'est normal où vous l'avez donc ça veut dire que vous avez acheté vous avez une licence true sky mais voilà c'est pas la question donc on va faire un nouveau niveau de suite un default on va simplement venir c'est à n'importe quoi pour que la petite étoile apparaît sur un untitled ici là haut et en fait ça veut dire que quand tu as la petite étoile ça veut dire que ça n'a pas été sauvegardé que vous pouvez sauvegarder donc quand on fait un contrôle s ça vient nous le mettre et nous dire où est-ce qu'on veut sauvegarder notre map donc je vais l'appeler math factory voilà ok on va de suite à l'aidan et dit up et dit project setting et dans maps et mode donc pour ceux qui ne savent pas ça va nous permettre de venir donc on va venir ici on va mettre donc map factory pas de factory pas de factory ici et donc pour ceux qui ne savent pas c'est là la carte de dit tout du début enfin le votre niveau de de commencement donc éditeur start up c'est quand vous rentrez en mode éditeur dans un reel et game default c'est quand vous lancez votre jeu et c'est là 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 je vais arriver la map donc le level par défaut une fois ceci fait on vient ici on fait un clic droit sur contente ont créé un autre dossier automatique land donc je vais écrire photo land ici à l'intérieur je vais mettre de suite texture voilà je vais aller chercher donc dans starter contente les textures je vais utiliser pour donc pour mon matériau donc on va choisir l'herbe on va prendre de la grande grâce des on prend ça normal avec grand gravel avec la normale également et rock basalt pour le coup mais là libre à vous de mettre les textures que vous voulez même les vôtres les celles que vous avez vraiment pas de souci on va déplier un autre auto land comme ça on va venir glisser sur texture on fait une copie une fois la copie fait on vient dans texture on sélectionne tout comme ça donc avec shift on en prend une on prend chiffon prend la dernière ça nous prend tous tout tout ce qui est entre les deux clics droit save et voilà on a donc créé notre notre nos référents c'est à dire que le starter contente à la limite à l'heure actuelle on en aurait carrément plus besoin du coup mais on va le laisser quand même parce que parce que pour différents tests ça peut être intéressant on va maintenant venir se créer un nouveau dossier qu'on va appeler material voilà on va faire un clic droit on va en rentrer dans ma table on va faire un clic droit on va créer un matériau de base qu'on va appeler m landscape ou auto land on met sa auto land underscore master en majuscule donc c'est celui ci qui va venir c'est celui ci qu'on va venir faire un clic droit dessus créer une instance pour avoir tous les matériaux à tous les paramètres donc pour le coup on sauvegarde on va pas l'ouvrir maintenant ça n'a pas d'intérêt on va faire un new save une fonction on va l'appeler donc fonction ou fonctionne comme vous voulez en anglais ou en français je vais peut-être l'écrire du coup pour ma si s'il te plaît merci en anglais ce que j'écris en anglais voilà et on va faire un matériau le texture et si matériaux le fonction on va l'appeler mf underscore mf donc pour matal fonctions underscore 1 parce que on le veut en tête de liste et baisse parce que ça va être la base donc l'automatique peut même l'appeler automatique si vous voulez automatique mat tout ça enfin comme vous voulez et là on fait un contrôle s pour tout sauvegarder et on va essayer donc pour le coup d'importer ce terrain en espérant que ça ne pose pas trop de problèmes là donc on va venir dans landscape ici on va venir on est sur create new ici on va venir sur import from file on va faire un clic ici sur les trois petits points on va venir où on a sauvegardé notre notre terrain à donc pour ma porte le bureau c'est simple je fais un ouvrir et donc on voit qu'il ya effectivement notre notre terrain qui est ici ensuite on fait un site c'est tout data on clique un nombre calculable de fois honnêtement je ne sais pas comment palier à ce problème parce que parce qu'un riz la tendance à beaucoup trop craché là donc on va essayer de faire un importe si ça crache relancerait voilà ça va cracher c'est pas grave donc pour le coup je vais relancer ici donc je vais venir mettre l'end skype voilà qui est ici auto land voilà on va attendre qu'il me louvre tranquillement on va réessayer du coup donc je ne sais pas combien de temps est ce que ça va prendre si ça va être long pas donc bureau direct hop ouvrir hop importe et voilà ça va marcher donc bon voilà n'hésitez pas à redémarrer votre projet avant de l'importer au pire je sais pas comment est ce que ça fonctionne honnêtement voilà c'est un problème récurrent cette version là les mecs d'epyx ont passé à la version 4.13 un peu trop vite à mon avis et du coup voilà on a un petit problème donc là on va avoir une dernière chose deux choses à paramétrer avant de partir ont déjà la lumière on va la mettre sur dynamique donc moveable ici on sélectionne notre live source de du terrain de notre niveau ont fait un moveable fini les carré noir on n'a pas besoin de de d'appuyer sur build c'est parfait et là au fond donc ça se voit pas encore vraiment mais quand quand on aura les textures on verra en fait là haut quand on regarde et qu'on se déplace un peu on voit que ça change de manière assez assez significative selon la distance donc on voit bien là et en fait ça va vous créer un effet de distorsion texture donc ça c'est le load level of detail ça veut dire que plus vous êtes loin moins c'est détaillé moi ça prendre ressources et tout le monde est content sauf que là pour nous de notre point de vue et parce qu'on veut pas avoir de problème on va venir sélectionner notre terrain ici et on va venir sous l'ode le dossier l'ode à l'option l'ode sous l'ode fall off venir prendre square route donc voilà ça nous garde entre guillemets notre notre visuel de terrain de base et on peut dire vraiment qu'on a terminé cette première partie donc la partie destinée à notre à la création de notre projet dans la prochaine partie on va voir comment est ce qu'on peut créer donc notre notre texture d'herbe de base donc voilà je vous dis à tout de suite si vous me suivez ou à la prochaine et n'oubliez pas de prendre soin de vous si on se revoit plus tard ciao